On va pouvoir commencer cette partie avec ce que j'ai ajouté dans mon alimentation, mes petites révolutions alimentaires. Et on commence par le thé. Je ne vais pas vous rappeler toutes les vertus du thé, mais du coup, je l'ajoute à mon alimentation, justement pour tous ses bienfaits. Alors, il faut savoir qu'il y a trois types de thé. Ça, c'est le thé de Ceylan. C'est un thé noir et il est préféré pour le matin, notamment parce que c'est un thé qui va te booster, qui va plus te réveiller. Ensuite, je me suis pris du thé vert. Le thé vert, c'est plus pour aider à la digestion, à prendre à midi. Et enfin, je me suis pris du thé du soir. Alors, normalement, le soir, ce qui est conseillé comme thé, c'est du Oolong, O-O-L-O-N-G, de Taïwan. Sauf que, dans le supermarché, je n'en ai pas trouvé. Et ce que j'ai fait, je me suis dit, tiens, j'essaie de trouver un thé où c'est marqué thé du soir pour aider à dormir, tout ça. Pourquoi ? Parce que dans un thé, il y a de la théine. Alors, je ne connais pas toute la composition du thé, mais c'est ce qui, en général, te réveille, un peu comme la caféine du café. Et bon, il existe des thés, des thés innés. Donc, du coup, on ne peut plus vraiment appeler ça du thé. Mais il garde tous ses bienfaits. Et justement, il peut avoir l'effet un peu plus reposant pour le soir. Donc, voilà. Maintenant, je vais me mettre ces trois thés-là, même si à la base, moi, je ne suis pas thé du tout. Je n'aime même pas forcément le thé, d'ailleurs. Mais voilà, je me dis que l'été, c'est tellement toujours conseillé, c'est tellement réputé pour avoir tellement de bienfaits que je me suis dit que j'allais m'y mettre. Voilà en ce qui concerne le thé. Alors, certains vont me dire, mais alors pourquoi tu n'as pas mis du café plutôt ? Un peu comme ça, tu vois, par exemple. Alors, le café, on va dire que je m'en réserve. Une fois par semaine ou quand j'ai besoin d'un coup de boost. Pourquoi est-ce que je ne le recommande pas régulièrement ? Tout simplement parce que c'est un peu comme tout. Surtout avec la caféine qu'il y a dedans, tu peux en devenir dépendant. Dépendant comme la cigarette, mais aussi le sucre ou n'importe quelle autre drogue. Oui, oui, même des trucs comme ça. Dites-vous bien qu'on peut appeler ça de la drogue. Je me suis dit, si jamais je m'en mets. Mais, par exemple, au départ, ce que je voulais faire, c'est m'en mettre une tasse avant chaque entraînement de musculation histoire de me booster. Sauf que je me dis, si je m'en mets une fois tous les jours, il va y avoir deux choses qui ne vont pas aller. La première, c'est que du coup, je risque de devenir dépendant. Et ça, ce n'est pas bon parce que dès le moment où je voudrais arrêter, mon corps, il voudra difficilement. Mais aussi, deuxièmement, si tu en prends trop régulièrement, au bout d'un moment, les effets, tu ne les sens plus. Donc, au final, ça ne sert plus à rien d'en prendre. Donc, c'est pour ça que je m'en suis pris, mais je vais vraiment en prendre une fois par semaine maximum. On enchaîne avec le lait d'amande. Lait d'amande sans sucre. Alors, j'en utilisais déjà un petit peu. Lui, je l'avais déjà. Mais je le remplace par le lait. Et par contre, je ne le remplace pas dans mon bol du matin. Tout simplement parce que je ne vais plus prendre de bol le matin. Et je serais incapable de prendre un bol de lait d'amande à la place du lait de vache normal. Parce que c'est vraiment, ça n'a vraiment, vraiment pas de goût. Et je n'y arriverai pas. Par contre, c'est quelque chose que je mets dans les pancakes. Et que du coup, je vais mettre du lait d'amande à la place du lait normal. Je vous ferai la recette des pancakes. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec les crêpes habituelles hyper sucrées. C'est justement hyper bon. Et justement, je mets de ça dedans. Ensuite, je passe au pain complet. Pain complet. Et comme vous pouvez le voir, j'essaie de prendre toujours bio. Maintenant, comme je vous l'ai dit dans l'autre partie, j'essaie de prendre au maximum bio. Alors bon, je prends ça parce que récemment, j'ai vu une composition de petit déjeuner qui serait idéale. Et pour ça, la personne, elle préconisait du pain complet dessus, mettre un lit de miel. Voilà. Un lit de miel et mettre dessus des noix. Et rajouter, si possible, un fruit, ce qui est mon cas, un kiwi, et un produit plus pour des protéines et notamment un oeuf. Du coup, mon petit déjeuner sera composé de à peu près 100 grammes de pain complet sur lequel j'aurai mis du miel, des noix. Et à côté, j'aurai un petit kiwi avec un oeuf à la coque dans lequel je pourrais tremper même certains petits bouts de pain, les fameuses mouillettes. Et puis aussi, du coup, le matin, j'aurai aussi mon thé, celui-là, le thé du matin. Ça, du chocolat. Alors, je n'ai pas trouvé du 90%. J'ai pris du coup la gamme au-dessus qui est pratiquement immangeable. Mais bon, je me suis pris du 98%. Et mon but, ce serait du coup de me prendre un carré tous les matins. Ce qui paraît, c'est bien aussi pour commencer la journée. Donc, imaginez le thé combiné à du chocolat, combiné à un fruit, combiné à du pain complet, combiné à du miel, combiné aux noix. Donc, pour les bons lipides, imaginez un petit peu le petit déjeuner que ça peut me faire et tous les bienfaits du petit déjeuner. Alors qu'avant, je me contentais par exemple de lait avec du flocon d'avoine. C'est ce qu'on vous préconise tout le temps quand vous faites de la muscu. Mais là, j'ai voulu sortir des sentiers battus, diversifier et prendre des choses, la plupart du temps, essayer bio, complet, naturel comme les fruits. Et toutes des choses qui peuvent avoir des bienfaits comme du chocolat noir. À ne pas abuser, évidemment, c'est un carré sous la langue, le laisser fondre et laisser apprécier. Voilà. Donc, tout ça pour le matin, ça va être une vraie révolution culinaire. Et parmi les révolutions culinaires aussi, j'ai envie de tester, je ne sais même pas si j'aime encore, le tofu. Voilà. Et je le mangerai donc dans une collation alliée avec ça et des amandes. Voilà. Donc ça, plus des amandes, donc 50 grammes à peu près, plus des amandes et des abricots. Et je pense que ça peut me faire une bonne collation. Encore une fois, voilà, je n'ai pas encore goûté le tofu. Je ne sais pas ce que ça vaut. Et enfin, petite révolution aussi, souvent, je mangeais des fruits, surtout une banane à fort indice glycémique avant mon sport. Et je me suis dit que ce serait pas mal aussi que pendant mon sport, j'ai aussi un petit apport de glucides. Mais il n'en faudrait pas trop. Et pour ça, je me suis trouvé ça. Donc, c'est Marc Repair, c'est vendu à Leclerc. Donc, c'est sans sucre, c'est aromatisé. Mais en général, il y a beaucoup de sucre dans ces choses-là. Et là, quand on regarde les repères nutritionnels, on voit qu'il n'y a que dalle. Pour 100 millilitres, il n'y a qu'une seule calorie. Et donc, c'est vraiment un apport très, 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 très léger de sucre. Mais je me dis, plutôt que de prendre de l'eau normale, plate pendant mon sport, je pense que ça, ça pourrait m'aider autant à tenir qu'à améliorer mes performances. Voilà. Donc là, on a fait le tour, en fait, d'un peu tout ce que je vais me préconiser. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que ça dans la journée. Ça va s'allier à bien d'autres trucs que je me suis pris. Que ça soit de la patate douce ou tout ce que je vous ai déjà montré, en fait, dans les différents plats. Si vous voulez les retrouver, vous tapez Kishnifu, plat diététique. Et vous allez voir, j'ai fait pas mal de petites recettes comme ça. Alors, il y a quoi ? Patate douce, au niveau légumes, il y a tout. Il y a brocoli, il y a haricots, il y a des légumineuses, comme des petits pois, tout ça. Enfin, voilà, c'est mêlé à tout plein de choses. Mais ça, ça fait partie, du coup, un peu de la révolution que je me fais par rapport à ce que je me faisais avant. Voilà. Et là, on a du bio, on a du complet, on a du naturel, on a des bons sucres, des bons lipides, des bonnes protéines. Que du bon. Voilà. Donc, pour ces produits, pour l'alimentation, maintenant, on va passer à la dernière partie qui concerne les vidéos. À tout à l'heure.